Bonjour à tous c'est Jacques Brel on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau petit jeu qui s'appelle Golem Alors Golem c'est un jeu sorti le 29 mai 2018 il est vendu 15 euros uniquement sur Steam donc sur PC C'est un jeu de puzzle aventure vous allez voir on se retrouve tout de suite en jeu Et voilà on se retrouve directement en jeu comme d'habitude Donc en fait on a eu une toute petite introduction que j'ai passé où on voit cette jeune fille je crois Qui trouve le Golem alors pour l'instant ce n'est pas un Golem c'est une sorte de boule simplement Qu'on peut aller ramasser Alors le jeu se joue exclusivement à la souris et au clavier la manette ne fonctionne pas Avec la souris donc on a ce petit pointeur qu'on peut bouger avec le clavier avec les flèches ZQSD On peut bouger la caméra alors par contre attention si vous avez un clavier français comme moi Il va falloir changer dans les options de Windows pour pouvoir passer sur un clavier anglais Sinon les touches ne sont pas configurables c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas trop dérangeant une fois qu'on l'a fait Donc ensuite on peut évidemment dézoomer ou zoomer avec la molette très classique Et on est parti voilà donc on a trouvé tout Là vous voyez qu'elle pousse cette boule Alors elle la pousse très doucement très doucement On peut appuyer sur espace pour accélérer le temps vous voyez il y a un petit signe d'avance rapide Voilà donc avec cette boule là on peut débloquer les portes ici avec le petit signe bleu qui correspond à la boule ça rappelle la couleur Et on va pouvoir comme ça avancer dans le jeu alors pour l'instant on n'a pas fait grand chose mais vous allez voir vous allez comprendre un peu le principe du jeu Donc là pour l'instant c'est très très simple On a juste à appuyer ici alors voilà Donc là la jeune fille elle va aller prendre la petite manivelle qu'on a ici Et on va pouvoir nous même grâce à la souris déplacer comme ça notre plateforme Donc vous voyez je le déplace je peux déplacer à droite à gauche Et ça suit la plateforme elle suit parce qu'en fait ça correspond à la jeune fille qui appuie on voit derrière Elle bouge la manivelle directement dans le sens où on doit aller Voilà pour l'instant c'est très très facile Donc faut pas oublier cette boule là parce qu'en fait on en a besoin pour ouvrir les portes En tout cas pour l'instant c'est assez ça nous sert Donc vous voyez même ici voilà on va faire le tour avec ça Allez je vais doucement exprès pour vous montrer Voilà hop là Et donc ça c'est assez réussi A la souris c'est pas mal On arrive à comprendre ce qu'il se passe On a un peu plus de sensation que si on le faisait à la manette Pour le coup je trouve que l'intérêt de jouer uniquement à la souris et au clavier il est là Voilà on va pouvoir monter ici Alors vous voyez on peut pas prendre notre boule en montant par contre Hop là elle va la lâcher J'accélère un petit peu voilà elle la lâche Et donc là on va pouvoir de nouveau actionner cette petite manivelle Si j'y arrive voilà on va ici et hop là on baisse Vous voyez qu'elle est tombée parce qu'elle a fait un peu trop vite Bon ça change rien on perd pas de point de vie rien Donc c'est simplement un jeu d'aventure puzzle Je ne crois pas qu'on puisse mourir Voilà je ne pense pas C'est un petit jeu d'aventure puzzle qui est honnêtement plutôt sympathique Assez original pour une fois Voilà Que ça soit au niveau des commandes Ça change un petit peu d'habitude parce que général on a plus tendance à jouer à la manette Bon là j'accélère parce que sinon on y a encore de main Allez allez monte monte Ne fais pas ta feignasse Allez Alors vous voyez ici on a le bouton Alors on va déjà aller ouvrir la porte là bas Parce que c'est une porte qu'on peut ouvrir qu'avec notre petite boule Qu'est ce qui se passe ? Ah oui il y a un petit truc sur le mur qui s'active Ok bon Honnêtement l'histoire il y a une histoire mais franchement Déjà j'ai pas tout compris et c'est pas spécialement intéressant Surtout l'aventure puzzle qui est sympathique Donc voilà maintenant qu'on est ouvert cette porte là Alors vous voyez ici grâce à Je reviens à droite Grâce au lierre on peut monter Le problème c'est qu'on ne peut pas monter avec notre boule Donc ce qu'on va faire c'est qu'on a recliqué dessus pour la laisser là On va activer ça On va monter la boule On peut pas le faire si on est dessus Et nous même on va monter en haut Et là vous voyez globalement C'est globalement le gameplay du jeu Alors on va aller jusqu'à ce que la boule se change Une phrase un peu bizarre sortie de son contexte Mais enfin Donc la boule va se transformer En quelque chose vous allez voir Alors jouer voilà on peut jouer avec les éléments du décor Comme il nous montre faire tomber certains trucs Voilà jouer avec les chaînes Il y a des petites chaînes qui pendouillent On peut cliquer dessus Voilà c'est aussi l'intérêt de jouer La souris pour une fois Ça change un petit peu Allez on va accélérer Elle va nous ouvrir cette porte là Une petite boule Encore une fois on a une petite boule Donc c'est un jeu qui fait peur Non ? Un jeu qui fout les boules ? Ou la boule ? Non ? Ok c'est pas grave Je vous comprends Donc là on a les petits chargements Et voilà on se retrouve donc du coup dans le niveau 2 Où il nous explique qu'on peut utiliser WA, SD pour se déplacer la caméra Bon sauf que je faisais déjà Je le savais déjà C'est pas En même temps c'est une commande classique On va dire dans un jeu du genre Et là Événement perturbateur On va perdre On va perdre la boule Et non on ne devient pas fou On perd juste notre boule Encore un jeu de mots Attention Vous suivez ça va ? Alors Donc là évidemment Elle est un peu triste Et moi aussi Donc on va descendre Allez j'accélère un petit peu Hop Les animations sont assez bien faites Je trouve quand notre personnage Va accélérer Va monter C'est bien foutu je trouve Et attention Je ne l'ai pas précisé au début J'aurais peut-être dû Mais il ne faut pas confondre ce jeu Avec un autre jeu Qui s'appelle aussi Golem Qui est un jeu exclusif A la PlayStation VR Que je testerai sûrement Quand il sortira Mais pour l'instant Il n'y a pas de date Et lors de mes recherches Je suis tombé sur une page Wikipédia Qui concernait ce jeu là Je ne comprenais pas Je dis PSVR Mais comment ça se fait ? Moi je l'ai sur PC Et en fait du coup Non ce n'est pas le même jeu Donc voilà de nouveau Avec notre petite manivelle On va pouvoir Tourner les trucs Et là en fait on a Alors on ne voit pas très bien Mais en fait on a Redirigé l'eau Enfin l'eau Je ne sais pas ce que c'est Elle est verte dégueulasse Mais enfin Le liquide vert dégueulasse ici Qui va nous permettre Vous allez voir Voilà On va voir que ça s'enclenche On voit les petits traits Sur les tuyaux Voilà On a pu Remettre de l'eau ici Ce qui fait que notre petite poule Elle va flotter Un peu plus haut Voilà Et nous on va pouvoir Avancer Vous voyez on peut jouer Avec les chaînes par exemple Comme ça Ça ne sert absolument à rien Mais c'est rigolo Allez on va monter On va accélérer un petit peu Alors ce bouton d'accélération Il est quand même Il est quand même magique Parce que sinon Ça serait un peu long Un peu longuée même Je dirais Donc là on ne va pas tout de suite Aller en bas On va Alors donc en fait ici Bon moi maintenant je le sais Mais au début Vous ne savez pas trop Vous avez en fait Ce bouton là Qui active Ça Ça qui fait tomber Une sorte de De cylindre Voilà Un cylindre qui tourne Et en fait le but Le but c'est que Celui-ci soit à plat Pour qu'on puisse pas traverser Simplement Donc il faut Aller en bas Déplacer Déplacer le Tout le bordel Voilà Exprès pour que Ça tombe Sous le dessus Donc on va le déplacer Comme ça Aller pas trop Parce qu'il ne faut pas Que ça tombe dans le vide non plus Aller voilà On va le laisser là Non mais c'est bon Ah ok c'est soit d'un côté Soit de l'autre Non non c'est bon C'est bon C'est bon c'est fini J'ai fait ce que j'avais à faire Aller Remonte On va enclencher ça La première fois je l'ai fait Sans vraiment comprendre Alors j'ai dit Qu'est-ce que je dois faire D'accord Si c'est ça Non c'est pas ça Si Est-ce que ça suffit Si c'est bon Ok voyez donc il s'est remis droit J'avais pas fait attention La première fois donc Je me suis dit qu'il fallait Aller taper la boule Ou quelque chose du genre Mais au final non Et là je me suis fait avoir Parce qu'en fait Il faut que je me sois rapproché Du truc Donc on va remonter En quatrième vitesse Hop 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 Voilà On va le déplacer A l'extrême droite Voilà Et on va pouvoir Descendre Donc tout le jeu Est basé là dessus Vous allez voir Que ça se complique Un petit peu après Et je veux aller Jusqu'à cette phase là Je vais absolument Pas m'arrêter avant Euh ouais Là on déplace la corde Simplement Voilà En déplaçant la corde On va permettre d'aller Ici Non Ce qui est un peu dommage C'est qu'on peut pas lui dire Directement d'aller à un endroit Il faut d'abord lui dire De prendre la corde Ensuite de le faire Donc voilà Notre boule va être aspirée Elle va aller Juste en bas Hop là Belle glissade Et on va pouvoir aller La récupérer comme ça Hop là Hop On va en déplacer La petite corde On va descendre Hop là Alors vraiment Le bouton d'accélération C'est vraiment pratique Surtout pour vous montrer Comme ça le jeu Après à vous de voir Si vous faites le jeu Si vous l'utilisez ou pas Mais surtout quand on a la boule On est super super lent Alors voilà Donc ici Euh On va laisser notre boule ici Parce qu'il faut qu'on remonte Je crois qu'il fallait qu'on a Maxime quelque chose Au moins qu'il y ait autre chose Que j'ai loupé dans J'ai fait le jeu Il y a vraiment pas longtemps Mais je me souviens déjà plus Ah voilà Ok Il fallait aller là Bon j'aurais pu le faire avant N'est pas Descends s'il te plaît Hop là Ça c'est un petit peu dommage Qu'on puisse pas vraiment Lui donner un ordre D'aller un peu plus loin Et qu'elle utilise tout seul Les cordes Etc Le petit défaut du jeu Je dirais Mais c'est pas non plus C'est pas non plus très très grave Alors On va aller au niveau suivant Allez C'est bon Et voilà On se retrouve dans le niveau d'après Je faisais passer le chargement Alors Encore une fois On a des petites énigmes Toujours C'est toujours pareil Donc on va laisser notre boule ici Parce qu'il faut qu'on monte Reste ici Non tu veux pas Ok c'est pas grave Si on a pas le choix Si voilà C'est bon On va monter Allez plus haut Allez plus haut Bon allez Non on peut pas monter par là Ok Ah il faut pousser ça d'abord Pardon Hop Donc vous voyez Même quand on doit pousser Même quand il n'y a pas de manivelle A enclencher C'est fait de la même façon Donc de là Je l'ai fait tout à l'heure Mais Je dois être con Tout à l'heure j'avais Ah ok on peut passer derrière Décidément Hop On va pousser celle là aussi Vous allez voir ça va Alors là vous voyez Pendant que ça se fait Je peux aller déclencher ça Bam Ça fait contrepoids Ça soulève la plateforme Allez on va descendre Tout de suite On va prendre cette boule là Toujours la même Contre un bal Bon là il y a des petits trucs Qui vont s'illuminer C'est plutôt joli Les décors sont beaux aussi Regardez l'effet de l'eau Je trouve que c'est original Plutôt sympathique Après je suis relativement insensible A une sorte de poésie C'est pas trop mon truc Mais c'est joli J'apprécie la beauté des décors Allez allez Je suis en accéléré là Et pourtant on est super lent Ah vous voyez ce que je voulais vous montrer Avant de faire venir la vidéo Et je vais faire la petite unique Tu auras après On va pouvoir balancer Notre boule Dans ce petit puits Et tout d'un coup Elle va Se transformer Et voilà on a du coup quelque chose Qui ressemble vraiment plus à un golem Sachant qu'après D'après ce que j'ai vu Dans le trailer Il y a d'autres transformations Je ne l'ai pas expérimenté Mais il y a d'autres transformations Et voilà Donc on a notre petit golem Qui nous suit Maintenant on a plus à le porter C'est déjà ça Et vous allez voir déjà Que la prochaine énigme Est un peu plus On va dire un peu plus corsée Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller ici Il va nous suivre On va lui dire D'attendre En cliquant dessus Hop On va le monter On va Pour l'instant On va pas lui dire De nous suivre Ça sert à rien On va remonter déjà En prenant la corde Parce que lui Il ne peut pas Voilà On va remonter encore Pardon Parce qu'il va falloir Qu'on déclenche ça Hop là Voilà Là on va pouvoir lui dire De nous suivre Et on voit ici Le trajet Qui est en bleu Le trajet Qu'il va faire Et apparemment Il va activer Quelque chose ici Donc On va accélérer Vous le voyez monter Ici Voilà Hop 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 On a soulevé ça Ce qui permet de passer Et j'ai dit n'importe quoi Je crois que c'est en fait C'était le point Où il va y aller Pardon Vous voyez je l'ai fait Il n'y a pas longtemps Mais même là Même là Je m'y perds un petit peu Ah oui Donc maintenant qu'il est passé Ah oui Ça c'est aussi C'est Voilà On va lui dire D'attendre Ça j'ai oublié de faire Parce que maintenant Qu'il est passé Ici Là vous avez le petit Bloc de C'est du bois Je sais pas De la pierre peut-être On inverse Donc il pourra passer ici Mais il ne pourra plus revenir Mais on n'a plus besoin De revenir Donc tant mieux Voilà Et vous me dites On a besoin de lui Alors on a forcément besoin De lui Pour ouvrir cette porte là Pour aller plus loin Dans le jeu Donc on ne peut pas Dire On ne le prend pas avec Hop On va On va On va Non on va laisser ça comme ça Pour l'instant On va lui dire de venir Via la mon coco Et on va On va fermer ça Ce qui va l'empêcher De revenir Et du coup Comme il ne peut pas Il ne peut pas revenir Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de nous rejoindre Par un autre moyen Et il va monter Et il va monter Ce qui nous arrange bien Donc là vous voyez Il ne pouvait plus passer par là Pour être en dessous de nous Donc au plus proche de nous Il va essayer de monter Et là Qu'est-ce qu'il fait ? Il enclenche Cette porte là Et normalement Il va passer par la porte Voilà Il passe par la porte Il nous rejoint Parfait Et nous Ça nous permet de monter Comme ça En passant par l'escalier Directement en haut Et voilà Donc on a fini Le niveau Pour l'instant C'est assez simple Un peu plus loin Ça se complique Et comme je vous ai dit Dans ce jeu Vous avez encore Le golem qui se transforme Il pourra même Nous transporter sur le dos Alors Ça a l'air bien sympathique Donc voilà On va s'arrêter là Pour cette petite vidéo Comme d'habitude J'essaye de faire un format Assez court Pour vous permettre De découvrir le jeu Sans spoil Sans que ça vous prenne Trois heures non plus De votre temps Et voir si le jeu Vous intéresse ou non Donc N'hésitez pas A liker A commenter A partager la vidéo Et je vous dis A la prochaine Pour de nouveaux let's play De nouvelles découvertes Allez Ciao ciao